C'est compliqué pour la défaite. Je pense que c'est ça que je disais sur la presse. Je pense que la différence a été un peu l'efficace. Nous avons joué contre une bonne équipe, que de deux mètres. Mais le plus important maintenant, c'est de chercher devant et chercher les résultats que nous voulons pour le mardi. C'est de prendre la confiance parce que le manque d'efficace vient un peu avec la confiance aussi. L'enchaînement de la défaite pèse à toutes les équipes du monde. Ce n'est pas seulement à trois. Le point, c'est qu'une séquence de défaite termine avec qu'on va continuer à travailler, on va continuer à passer confiance entre nous, être unis et les résultats vont arriver rapidement. On inquiète seulement parce que je veux rapidement gagner le match. C'est même ça. Parce que j'ai toute la confiance avec le joueur pour le travail que nous avons fait et pour les résultats que nous avons. Je disais avant, sur les matchs de l'Anse aussi. Si on finit les matchs avec deux ou trois occasions de but, ça c'est dur. On termine un match avec Mets et nous avons plus de deux ou trois situations. Mais ce n'est pas trop facile d'avoir l'occasion de but contre une équipe que contre Mets. Et ça, c'est le mot inquiète, mais ce n'est pas le mot. Le point, c'est qu'on a besoin de rapidement grandir sur l'efficace du jeu et profiter de la construction du jeu que nous avons. Je suis satisfait par le résultat, par l'état d'esprit, la qualité de notre première mi-temps, on l'a bien maîtrisé. Et puis aussi, il y a des choses à corriger parce que je pense qu'en deuxième mi-temps, on n'a pas su utiliser tous les ballons qu'on a récupérés. On avait beaucoup d'attaques à faire en égalité numérique, en supériorité numérique, on les a gâchées. Voilà, mais bon, on ne va pas faire la fine bouche, il y a des choses à améliorer, bien sûr. Après, je pense qu'on a manqué un peu de fraîcheur, ça s'est vu en deuxième mi-temps. Je pense que le fait de jouer le lundi et le vendredi, ça puise dans les organismes. Donc voilà, et donc on a peut-être, à cause du manque de fraîcheur, on n'a pas eu la lucidité et la clairvoyance, notamment sur ces attaques-là. Mais bon, ça a permis de voir la solidité de notre charnière centrale et de notre gardien. Donc l'histoire du match, quelle que soit l'histoire du match, on répond présent.